Hey, hey ! Bien le bonsoir d'Elvetus ! Chers amis, nous sommes de retour sur Horizon Forbidden West. Et c'est avec grand plaisir parce que regardez un petit peu la féerie du lieu. Nous sommes à Las Vegas, enfin, ce qu'il en reste. Et un petit hommage à Aladin, là droit devant nous. Il fait nuit, mais nous avions pu conditionner l'arrivée de projections nocturnes à travers des quêtes. Donc, c'est une féerie vraiment absolument somptueuse. Regardez-moi un petit peu ces paysages. Alors, dans l'épisode précédent, nous étions arrivés dans cette zone après avoir réalisé pas mal de quêtes. Mais tout n'est pas terminé puisque, regardez un petit peu, chers amis, nous devons continuer en fait notre périple. Nous avons quand même passablement de choses à faire. Donc ça, on a terminé les quêtes de Kéruf les Ferrailles. Ce qui n'était quand même pas une mauvaise chose. Et là, on a des améliorations également pour nos armes. Service personnel. Donc, on peut faire des choses. Niveau 32, c'est quoi ça ? Donc ça, on ne va pas le faire. À la bordure de la forêt. Alors, c'est assez loin, mais je crois qu'on va faire ceci. Quête annexe. Ah, attendez, non. Il y a une quête à 300 mètres. C'était peut-être la raison. On va faire les choses qui sont le plus près. Ça paraîtrait assez logique. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous prenez plaisir à suivre ces aventures d'Aloï, même si elles sont extrêmement longues. entre les quêtes principales, les DLC, les quêtes annexes. Ah, on nous sommes suivis, effectivement, par une amie. Ah, magnifique, fleur de métal. Contrairement à la version de Zero Dawn, il nous faut taper dessus. C'est quand même un peu surprenant, mais bon. Voilà, et nous révélons de nouveaux lieux, avec, en général, des ressources. Ah, très, très intéressant. Ah, ça fait partie des digressions, les amis. Nous sommes dans les quêtes annexes. Bien évidemment, nous scannons ce point-là. Holospectacle. Alors, quel joli nom. Elle nous a suivis. On ne peut pas lui parler, d'ailleurs. J'espère qu'elle ne va pas nous coller au Basque très longtemps, parce que ça risque d'être assez pénible. On va vérifier ce qu'elle fait. Salut, toi. Tu as l'air de cracher le feu. Tu peux monter dessus ? Je vais essayer de suivre. Ah ouais, alors, ce n'est pas gagné. Mais bon, elle est sa voix. Non ! Laisse-moi te rattraper ! N'essaie pas de nous semer ! Elle a compris notre manigance. Voilà. Ok, alors, c'est là-bas que ça se passe. Chercher des traces de Boomer. Alors, qui dit traces, dit normalement... Non, attendez, on va déjà... Déjà, prendre des choses qui sont précieuses, ici. Regardez la couleur. Cofre antique. Je t'attends là, Rookin ! On n'a pas pu s'en débarrasser. Eh, Rookin, on peut s'y remettre ? Boomer doit encore être par ici. Oui, bah, écoute, je te suis ou... Si tu fais la maline. Tu vas où, toi ? Ok, tu comptes sur notre focus. Ah, mais il y a des bébêtes. Fuisseur suprême. Le gel lui ferait du mal. Ouais, le gel. Je t'attends là, Rookin ! Bah, c'est sympa que je me laisse faire toute ça le travail. Eh, Rookin, on peut s'y remettre ? Boomer doit encore être par ici. Oui, j'ai compris. Voilà, les traces sont là. D'accord, donc elles ne vont pas vers... Ah, on est sur la crête de sable. C'est splendide. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Et tout ce que j'ai, j'espère qu'on va la retrouver. J'en suis sûre. Il y a des créatures là-bas, bien évidemment. La piste s'arrête ici. Mais on dirait que Boomer a posé des pièges autour des ruines. Boomer adore poser des explosifs un peu partout. Mais où est-ce qu'elle est ? Si on se débarrasse de ces machines, on le saura peut-être. Pièges explosifs. Tunnelier, oui, bon écoutez. Détruire les machines. Oui, bon écoutez, on va y aller. Franco de port. T'as touché à un point faible ! Continue ! Elles sont bien résistantes, ces bébeltes. Les autres ne réagissent même pas. Ouais, ok. On va les scanner quand même pour trouver peut-être les points faibles. C'est quoi ça ? Excellent, cette explosion est d'anthologie. Et quand, c'est quoi ça là-bas ? On va se rapprocher, on va aller voir les choses de plus près. Elle, elle est complètement... Coucou, je suis là. Viens voir, tata, à l'œil. Elle a décédé, autant on a eu l'autre du premier coup, autant elle... Détruire les machines, c'est fait. On va quand même récupérer les matières premières. Ah, ce jeu est vraiment sympa. Il n'y a pas à dire quand même. Oh, des choses précieuses. Alors, bienvenue mes spectateurs. Nous sommes dans les quatre annexes de Horizon Forbidden West. Nous ne sommes pas dans le DLC, même si nous explorons potentiellement aussi ces territoires. Ah, il y a des choses là-bas. C'est quoi ? Ah, c'est un déclencheur de pièges, vraisemblablement. Est-ce qu'on a la possibilité ? Les haracons. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Non, on ne peut pas déclencher cette vilaine petite chose rouge. Ah, mais non ! Tout faux. En fait, je voulais démonter le piège. Ok, est-ce qu'il y a des choses à faire ici ? Très, très étrange. Non. Je pense que c'est un piège pour des bestioles. Ce n'est pas pour nous. On va regarder en hauteur. Il y a aussi des ressources, vous voyez. Oui, tout est fait. Où est-ce que c'est un petit campement ? C'est le marteau préféré de Boomer. Ça l'énerve tellement quand elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Elle ne l'aurait jamais laissé traîner. Elle a peut-être dû partir précipitamment quand les machines sont arrivées. Au bien, il s'est passé quelque chose. Eh, on n'en sait rien. Fouillons cette zone. Elle a peut-être laissé une autre piste. Tiens bon, Boomer, on arrive. Bon, c'est surtout à l'œil qui fait tout le travail. Eh, merci Zelda. Un grand plaisir de te retrouver. Alors, on va utiliser notre scan. Ça nous permet quand même dans la zone de savoir cracheur boursouflé. Oui, oui, ça c'est des ressources. Et là-bas, il y a un point d'accroche. Pour ça, on s'en fout. On va déjà prendre ceci. La pierre. Alors, on va essayer de démonter ça sans se faire exploser ça à la tronche. Voilà. Est-ce que tu peux trouver des traces ? Oui, ça vient. On n'est pas au bon endroit pour scanner. Là-bas, peut-être ? Non. Oui, ici. Est-ce qu'il y a des choses ici ? Il faut quand même examiner notre environnement. J'espère que tu vas bien, Zelda. Un petit moment que je ne t'ai pas vue. Je ne vois aucune empreinte. Non. Ton troisième œil pourrait peut-être nous aider ? Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je pourrais utiliser mon focus ici. Là. Peut-être des choses. Bon, on va les voir. Est-ce que tu as trouvé la piste de Boomer ? Comment peut-on faire taire cette jeune femme ? Alors, on enlève les pièges. Ça nous permettra peut-être quand même de progresser. Pourquoi il y a des pièges autant ? Alors, nous sommes en partie guidés, mais pas suffisamment, pour savoir où aller très précisément. Des choses, là. C'est là-haut. Ah, attendez, c'est précieux, ça. Voilà. Est-ce que tu peux trouver des traces ? Là, il y a des choses aussi. Voilà. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas me faire exploser, au passage. de prendre les ressources sans courir de risque. On ne voit rien. Je ne vois aucune empreinte. Ton troisième oeil pourrait peut-être nous aider ? Bah là, en l'occurrence, il ne fait pas grand-chose de troisième oeil. Elle va où, là ? Ouais, bon, bien évidemment. Est-ce que tu as trouvé la piste de Boomer ? Non. La réponse est non. Est-ce que là, il y aurait quelque chose ? On n'est plus très, très loin. Il y a un scorpion, là-bas. Là. Là-bas. On dirait qu'elle s'est dirigée vers les collines. Allons-y. Ah bah, ça a été laborieux pour obtenir ce lézard à cornes. Extrêmement brouillon. Il y a une sorte d'épave sur cette falaise. Comment Boomer a pu grimper là-haut ? Bah, ouais. Une échelle cassée. Elle a dû tomber quand Boomer a grimpé. Alors comment on va monter là-haut ? Bah, à l'œil, elle peut grimper tout en haut, de toute façon. Comme ça. Ouais, en grimpant sur une grosse falaise. Je l'ai encore rien. OK. Toujours des ressources. Ouais, c'est une bonne question. Il faut qu'on progresse le long de la falaise. Allez, à l'œil. Montre-nous tes talents. Voilà. C'est mieux des fois contourner un peu plus large. Ouais, on se rapproche. Oui, il y a quelque chose. On va aller voir, quand même. Ah ! Il y a la réserve. Un abri. Et un genre d'appareil. Il est à Boomer ? On va vérifier ce que c'est. Alors, un feu de camp, ce qui est très précieux. On va faire une sauvegarde. Il y a des ressources, là. J'aimerais bien semer, cette jeune femme. Mais qu'est-ce que... On dirait que certains composants ont été retirés. Elle a dû la porter ici pour le bricoler quand les machines ont envahi son camp près des ruines. Mais où est-ce qu'elle a pu aller, ensuite ? L'épave là-bas semble prometteuse. S'il y a bien une chose que je sais sur Boomer, c'est qu'elle est incapable de résister à un joli tas de pièces. Viens, on descend la voir. C'est quand même des beaux portraits de femmes, je dirais, dans ces jeux. Elles sont volontaires, courageuses, inventives. Tu penses qu'elles travaillaient sur quoi ? Ah, probablement rien. Elle aime juste bricoler. Elle ne peut jamais rester sans rien faire. Crois-moi, j'ai essayé. C'est quoi, ça, comme bestiole ? Un pécari, je pense. Alors ? Ouais, pécari. Désolée, pécari. Alors, ça, c'est une épave aussi, hein ? Ouais. C'est quoi, ça ? Cache de ravitaillement. On arrive où ? Regarde, là. Au pied de l'épave. Des outils. Elle a trouvé un... Apparemment, elle travaillait sur quelque chose, ici. Mais où est-ce que... Oh ! Oh ! Boomer ? Il faut que je finisse. Boomer ! Boomer ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'ai attiré des machines à nous. Trop tard. Ben voyons. Boomer, qu'est-ce que tu as fait ? Les exploser. Oui, c'est pas gagné. Les voilà ! Tu vois, Boomer ? C'est exactement pour ça que je te dis de pas t'enfuir. Ah, mais on n'a aucune visibilité avec. Maléfice ! Fuyez, pauvres fous. Ah ! On a réussi ! Oui, bon... C'est Aloy qui fait tout le travail, ça va ? Ah, il fait nuit tout soudain. Boomer, qu'est-ce qu'il t'a pris ? Ces machines, elles auraient plus de thunes. On voit pas ça souvent. C'est bon. Boomer, disque boom, c'est bon. Boomer ! Bon, allez. J'ai appris à récolter le maximum de choses parce qu'après, si on a une cinématique et qu'on est contraint de partir très vite ailleurs... C'est quoi ça ? Une petite boîte, ouais. Ok. On est en train de se disperser, hein. C'est pas l'objectif. Alors, mesdames, dites-nous tout. Eh, Boomer ? Oui ? Ta sœur s'est beaucoup inquiétée pour toi. Écoute, je sais que t'es encore en colère, mais tu peux pas t'enfuir dans le désert comme ça. Je me suis pas enfuie. Et je suis pas en colère. Tu l'es pas ? Non. Pourquoi je serais en colère ? Bah, à cause de notre dispute. Tu t'es enfuie juste après. Je me suis pas enfuie. Tu m'as abandonnée ? Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma sœur. J'ai eu une idée. Alors je suis partie chercher des pièces. Tu vois ? Une arme. C'est que le support de charge utile. Le vrai secret, c'est les disques boom. Tu les lances sur les machines et là, ça les découpe. Et ensuite, ils reviennent jusqu'à ce que tu les aies assez lancées. Et après, ça fait boom ! Enfin, c'est ce que c'est censé faire. Pour l'instant, j'arrive pas à les faire revenir. Allez, montre-moi. Ah là là là. Alors t'es pas parti à cause de notre dispute ? Non. Mais t'as quitté le campement sans rien me dire. Bah, tu dormais. Tu vas où, Rookin ? Bon, bah, on va l'attendre. Bah, on pique des choses, hein, parce que... Ah, il y a quelque chose de jaune là-bas. Donc, relativement précieux. Hop. Ça pourrait même être légendaire. Ouais, brûleur de je ne sais trop quoi. Elle est de retour, boomer. Allons trouver cette machine. Oh là là. Pourquoi tu m'as pas réveillée ? C'est toi qui a dit que tu voulais pas parler avant le matin. Oui, mais je voulais dire... Oh, c'était une façon de parler. Et le pécari est juste à côté. Mais bon, allez, je te laisse en dire. Comment est-ce que tu as trouvé ces vieilles ruines ? Je les ai vues quand on a quitté Campaumet. Et tu t'es souvenu du chemin pour y aller ? Oui. Alors, c'est quoi cette machine qu'on doit trouver ? Tu verras bien. Et pourquoi il faut la trouver, d'ailleurs, ce bien-passant ? Bon, j'ai le temps de ramasser les choses. C'est juste en bas. Oula. Attendez. Ouais, moi j'ai un raccourci, là. Il faut aller où ? Il n'y a rien ici. Regarde bien. Ta-da ! Oh, la terreur invisible. Oh non, ah. Ouais, bon, vous êtes gentil, mais 17,95. Fais-la sauter, boum. Oh, ben, je ne peux pas parce que je n'ai pas eu le temps de viser, donc. Je crois qu'elle n'aime pas les flammes, ça me dit. Elle rampe super. Oui, ça vient. Un peu d'acide, alors. Ah, 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 ah. Oui, oui, sauf que je n'ai pas de lance-disque vraiment performant. 76, 146. Celui-là. Elle est où, cette créature ? Ah, ah, ah. Ouais, enfin, on joue à cache-cache, ça, ce n'est pas l'idéal. Allez, on va se détendre en récupérant le contenu d'un petit coffre. Ah, 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 ah. Ah, 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 elle me vise bien, hein. C'est presque fini ! Mais oui ! On dirait une grosse tortue, mais... Les montres m'ont un petit peu été... Mais oui ! Bon, d'un autre côté, c'était pas vraiment difficile. Carapeste ! Oh là 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 ! Et alors ? Ça va donner quoi ? Bon, on va déjà scanner un peu plus... Non mais t'as vu toutes les étincelles quand elle est morte ? Ouais, j'ai vu ça ! Vous êtes vite impressionnés... Jeune damoiselle, mais pas damoiselle Myrtille ! Des étincelles, des bouts de métal et boum ! Ça va ? Depuis qu'on a quitté la requête, je pensais que si j'arrivais à la convaincre d'oublier un peu ces explosions, tout irait mieux pour nous. Après cette dispute, tu as cru l'avoir perdue parce que tu avais été trop dure. On dirait que j'avais tort aussi à propos de ça. On voit pas du tout le monde de la même façon. Quand je vois un problème, elle, elle voit une occasion de le faire sauter. Mais je suppose que c'est pas grave. Je l'aurais jamais retrouvé sans toi, Rookin. Elle a de la chance de t'avoir. Et pour l'arme ? Garde-la. Pour te remercier. T'es prête à rentrer ? Je crois que je viens d'avoir une nouvelle idée de prototype sur laquelle on pourrait travailler. Avec des explosions ? Evidemment ! Ouais ! Salut ! Quête annexe terminée ! Splendide ! Ok. On a des points de compétence. On va aller voir si on peut les dépenser. Alors, comme vous le savez, Aloy, dans notre partie à nous, est quand même à un niveau assez impressionnant. Elle est au niveau 65. Et on s'efforce pour l'instant de terminer le pilier de compétence survivant. Alors, là, on pourrait prendre ça. Mais sauf erreur, il y avait quelque chose ici. Capacité de soin. Ça, on pourrait faire des bombes collantes ou esquives d'explosion. Mais ça, c'est une technique d'arme. C'est un peu dommage. Dans les médias. On va prendre ça. Voilà ! Il ne restera plus grand-chose à apprendre. Donc, deux choses dans cette colonne-là. Juste pour information. Regardez, nous avons terminé la partie guerrier, la partie chasseur et quasiment bientôt l'élément survivant. Il nous restera, en fait, à creuser un petit peu. Et puis, à filtrer aussi. On a terminé. Il nous restera peut-être à faire un peu trappeur. Chef des machines, c'est moins intéressant. Voilà ! Alors, regardons un petit peu ce que nous avons comme quête maintenant. À proximité. Là, active. Ouais, ça me paraît faisable. Je ne sais pas quelle est la distance. Donc, on a dit que ça s'appelle une chasse mémorable. Ce qui fut perdu. On dirait Gollum qui cherche son anneau. Quotalo souhaite construire un nouveau bras à l'aide d'une ancienne technologie zénith, mais il a besoin de l'aide d'Aloï pour terminer. Ça, c'est peut-être pas mal, ça. Niveau 30. 2882. On va aller voir. Service personnel. Ouais, c'est même assez près par rapport aux autres. Ça, on ne veut pas faire, en fait, de combat. Ça, c'est des camps de rebelles. Ouais, bon, on les fera tôt ou tard. On pourra aller attaquer un petit peu en mode gros bourrin. Ça, c'est une ruine. Elle est assez près, mais bon, je n'ai pas trop envie. Je crois qu'on a fait tous les creusets, mais il me semblait qu'il y en avait un autre, peut-être dans la zone du DLC. Si vous le savez, dites-le moi, en tout cas, dans les commentaires. Voilà. Alors, on va y aller avec notre oiseau. J'espère qu'il est disponible parce que... Oh mince. Pourquoi je ne peux pas sélectionner ? On est trop loin ? Oh non. Bon. On va déjà se diriger vers là-bas. Clac. C'est très rocheux, là. Très jolie, cette musique. Ouais, on va tâcher de... Oh non, il y a des bébêtes partout. Pourquoi je n'ai pas mon aile des lions ? Et je ne peux même pas appeler de cheval. Non, mais c'est quoi ? Ah, peut-être que ce n'est pas disponible dans les déserts. Alors, qu'à cela ne tienne, on va regarder un petit peu peut-être la quête sur la carte. Oula, c'est très très loin. Et il y a un feu de camp. Alors, ça c'est très bien. On pourrait voyager. Ça, ce n'est pas gratuit. Mais si on trouve un feu de camp, on pourrait y aller gratuitement. Le feu de camp est ici. Voilà. On va mettre un point de repère. Voilà. On va faire ça. C'est lié à la configuration des lieux. On n'a pas la possibilité d'appeler notre moyen de transport oiseau. Voilà. Oh ! Calmos, Alloy. Ça, c'est la grosse ruse de Sioux. Comment voyager gratos. C'est loin. C'est très très loin. Ok. On y va. Il reste tellement de choses à faire. Appeler Kotalo. Eh, Kotalo. Je suis au Labo des Zéniths. Tu peux me rejoindre ? J'arrive tout de suite. Alloy. Merci d'être venue jusqu'ici. Ravi de t'aider. Est-ce que Gaïa a expliqué où il fallait chercher dans le Labo des Zéniths ? Elle a parlé de la salle où tu as trouvé Beta et de la base de données qui s'y trouve. Elle dit que ça nous aidera à trouver le savoir et les composants nécessaires pour mon bras. Eh ben, c'est mieux que rien. On aurait plaisir à l'aider. Ça serait vraiment formidable de pouvoir lui donner un bras bionique. Ouai. Le labo est par là. D'une seule main. Chapeau. C'est une magnifique séquence là. Le dépassement de soi. Alors, de quelles machines s'agit-il déjà ? Ouais, si c'est que ça, il n'y a pas de quoi... Alors... Est-ce qu'à présent, notre arc de précision a montré tout son potentiel ? C'est quoi le préfet de cette bestiole ? La tête, peut-être ? D'accord, on fonce. Non... C'est pas le genre. Oui, bon... Allez, sors de ta cachette. Ils sont malins, ils se dissimulent derrière. Allez, avance un peu. Oui ! C'est pas trop difficile. Ah, magnifique ! Il y en a d'autres ? Oui, il doit y en avoir d'autres, parce que la musique ne s'est pas interrompue. C'est bizarre, on ne l'envoie aucun sur le scan. Bon, c'est pas grave, on va y aller en mode. Wow, est-ce que ces paysages sont magnifiques ! En récupérant les matériaux... Attends mais pourquoi ça ne marche pas ? Ah mais il est là lui ! Salut ! On va te voir les éliminer ! Oui sauf que... Voilà ! On peut entrer dans le labo par ce tunnel ! Tiens ! Alors quel tunnel ? Parce qu'Aloï nous dit des trucs mais on n'a pas compris ! Et alors ? Ah ben le tunnel du fond là ! D'accord ! Voilà qui est mystérieux ! Nous sommes sur les traces des zéniths ! C'est quand même des vilains ! Oui ! Laboratoire de Ninma ! Oula ! Attendez ! Il y a des choses ici ! Accéder à la salle de stockage ! On va aller voir ! C'est très profond ! Il doit y avoir d'autres menaces je pense ! Ça rappelle quelque chose que j'ai vu déjà ! C'est bizarre sur la carte ! Ouais ! Ok ! On va explorer quand même ! Ennemi droit devant ! Une tueuse de chasseurs ! Créée par Héphaïstos ! Quoi une tueuse ? Où ? Lui il n'a pas peur ! Il avance ! Qu'à cela ne tienne ! On va reconstituer nos stocks ! En prévision ! C'est laissé ! C'est laissé ! Ne t'as pas devant ! C'est laissé ! Tu te bats comme un quai d'orage ! C'est laissé ! On va récupérer les affaires ! Sous les barrages font disparus ! Élimine-sac ! On ferait mieux d'avancer. La salle dans laquelle on a trouvé Beta se trouve juste après. Attends ce qui se trouve juste après... parce que, sûrement pas, il y a des ressources précieuses. Arrêtez les amis de vouloir nous faire faire des choses. C'est la raison pour laquelle Elvétus va regarder les recoins. On ne veut pas que j'aille par là, donc je vais y aller. On a le temps. Ah, il y a quelque chose là. Journal des commandes. Ah, il y a des codes, vous voyez. A moins que ce soit des numéros, simplement. Ok, donc ça c'est bien, on a vu. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est rien, on ne peut pas activer. Oui, il y a des pièges par-ci par-là. Des grosses bébêtes, mais bon, pas trop vilaine quand même. C'est un complexe abandonné. Ok. Alors, est-ce qu'on a sur la carte ? On est ailleurs. Un autre niveau. Par ici. C'est bien cette salle-là ? Oui, il va falloir qu'on descende. Oui, on était venus déjà ici, je crois. Point de données texte quête. Oui, je ne sais pas. Ça me dit quelque chose, mais... Oui. Oui, on était venus, je crois. On va aller où, là ? On n'est pas au bon étage. On va descendre, je ne sais pas. On est guidé à une porte. On peut faire quelque chose. Non. L'intégrité garantie, ça veut dire que c'est totalement bloqué. Côté. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on va là-bas ? On va aller, hein ? On y est. Maintenant, on doit trouver un moyen d'accéder à la base de données dont parlait Gaïa. VARL a dit que tu avais trouvé Beta dans ce casque. Oui, on était trouvés. Oui, on avait lutté, là. Il me semble que c'était dans le DLC. Je n'aurais pas tendance à croire que c'était dans la quête principale du jeu. Alors, on n'est pas guidé. On ne sait pas du tout où on doit aller. Oh ! Il faut aller où, dans ça ? Oh là là, on va où ? Il y a des consoles, là. Je crois que j'ai trouvé ce qu'on cherche. J'espère qu'on trouvera les réponses qu'il nous faut. Je vais charger la base de données dans ton Focus. Tu pourras la consulter plus tard. Et où sont les composants ? Ils devraient être quelque part au... Des spectres. Combat avec honneur ! Les Zenith ont dû les déployer ici pour faire le guet avant qu'on détruise leur base. Et puis... L'honneur est primordial ! L'honneur est primordial ! Pourquoi ils ne descendent pas ? La suite ça n'a pas l'air de leur plaire, magnifique, bizarre Là il y a un bug, parce que théoriquement ils ne doivent pas rester là-bas Quoi aggrouillir ? De toute façon on est en sécurité On va peut-être changer le point de vue parce que là, voilà Là elle va mourir, parce qu'avec tout l'acide que je lui balance Ouais et d'un, elle est où l'autre ? Où elle est là ? Oui parce qu'elle n'aime pas du tout Les machines sont vaincues Il faut qu'on se dépêche de finir pour partir d'ici, au cas où il en arrive d'autres Les composants devraient se trouver quelque part au deuxième niveau Je te suis Alors attendez, on veut que je parte mais... Trouvez les composants visiblement Si les bestioles étaient là-bas, c'est qu'elles étaient dans la zone d'accès On va récupérer tout ça, n'oubliez pas Récoltez toujours les matériaux, c'est précieux Parole d'Elvétus On va où là ? Ok, j'espère qu'on est au bon endroit parce que c'est labyrinthique Non, il faut aller où là-haut ? Ok On va devoir fouiller tout l'étage Je vais faire le guet, je préfère éviter d'autres surprises Bonne idée Ah ben voilà, il y a possibilité d'accès là Ok Euh oui On était venu là, c'est juste... Est-ce qu'on est au bon endroit ? Je ne sais pas Une ventilation Je devrais pouvoir sortir de cette salle Euh... oui Est-ce que c'est l'objectif ? Est-ce que c'est l'objectif ? Je dois aller où ? Ah, des ressources splendides Il y a des choses ici Ouais, on était venu là Oh là 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 Est-ce que là, on peut... Non, on ne peut pas casser On était venu là On était venu là Mais c'était vraiment il y a longtemps Oh là 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 On doit aller où ? On y est quasiment, c'est sur la gauche Par là-bas C'est ça la salle de contrôle ? Ouais, ouais Bah on y est ? Il faut aller dans l'autre pièce, non ? Non, ça on ne peut pas Dis-moi que les composants sont là-dedans Oui mais où ? Je ne sais pas... Je ne sais pas où on doit aller Elle est bonne celle-là Difficile parce qu'on est sur place mais... On n'a pas idée de où on doit aller précisément Non, c'est derrière nous Il n'y a pas à dire, c'est là Ça c'est quoi ça ? Alors on va essayer de ne pas être trop brouillon Et de se concentrer Si vous avez une idée, vous me le dites Ça sera avec plaisir Alors là, on est livré à nous-mêmes et on ne sait pas du tout ce que l'on doit faire Est-ce que ça serait là ? Quelque part ? On m'avait dit qu'il y avait une ventilation tout à l'heure Là on ne peut rien faire C'est un autre pièce Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on cherche là ? Alors on va regarder un petit peu la quête Trouver les composants Si on peut lui trouver son bras Ou de quoi faire son bras, ça serait formidable C'est quoi ça ? C'est rien On est pourtant dans la pièce Sur la gauche Ça serait où ? Ah, là-haut ! Regardez ! Oh la 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 ! Ouais, ouais ! Ouais bah, on peut y chercher longtemps Ouais, on doit plus être très loin de la vérité C'est quoi l'idée ? C'est d'aller où ? Est-ce que là on peut faire quelque chose ? Non ? Non ? Non, je ne crois pas Je ne sais pas Ça nous met nous Attendez, on doit pouvoir faire quelque chose sinon ça n'a aucun sens Quel intérêt d'aller là ? Je suis là Massa ! Il fallait où ? Ça sert à quoi alors ? peut-être c'était un accès lors d'une précédente quête c'est pas exclu en quel cas ça n'a plus de raison d'être à l'aubinthe pas là dans l'autre sens on va où là les composants sont forcément dans le coin attendait des choses là ouais mais où oh non on trouve des lieux mais on ne sait pas où aller c'est autant de salle ah il y a de la flamme j'aime je vais détruire cette flamme j'aime puis on va scanner il y a des choses là bas parfait je dois retourner voir côte à l'eau pour lui donner ça on a trouvé les composants ouais bah alors écoutez c'est pas gagné parce qu'on peut regagner ici raccourci du coup c'est ça ils ont eu pitié de nous il est où notre ami côte à l'eau salut tu as trouvé les composants vois par toi même je te remercie à l'oeil qui a dit il je me demandais ce que j'allais ressentir une fois le bras construit est ce que je serais différent du complet c'est stupide je te rejoins là bas je vais peut-être rester encore un peu voir s'il ya des choses utiles comme tu veux j'ai hâte de pouvoir assembler ce qu'on a trouvé marche avec les dix alors pourquoi on nous demande de rester là parler à côte à l'eau au bosquet de la mémoire ouais bon écoutez on va pas faire non plus c'est quoi ça pas faire non plus long feu ici hein en fait ça me saoule un peu cet endroit ouais c'est le rédicat d'une civilisation on va aller là mais je pense qu'on va est ce qu'on peut ressortir on va aller là il faut trouver la sortie il faut quand même trouver la sortie l'escalier ça c'est vraiment vilain à nous forcer à retrouver notre chemin pour aller à 2000 et quelques mètres ou je ne sais trop quoi c'est pas top ah enfin à l'air libre alors y'a-t-il un feu ici donc on va y'a et salut simche un plaisir de te retrouver nous sommes dans les quêtes annexes effectivement on a pas mal de choses à faire et on vient de sortir d'un immense complexe c'est où ouais bon bien évidemment elle n'arrive pas à grimper tac attaque le feu il est juste en contrebas c'est ça on va tâcher de pas de se casser le cou voilà alors hop pourtant on est dessus ça bug atrocement voilà attendez ça c'est pas voilà déplacement gratuit et puis on doit aller tout en bas et puis je crois qu'une fois qu'on aura terminé ça on stoppera pour ce soir on va voir si on peut lui récupérer un bras bionique à notre ami là ok on va être fixé dans quelques minutes hein en tout cas tout va bien simche ah est-ce qu'il y aurait une ouais les tumblers ouais ça secoue dans tous les sens c'est un peu ça effectivement voilà bien vu ouais j'affronte pas que des machines mais en fonction des quêtes toute mon escouade pense même se faire ancrer pour commémorer ça bon on doit aller où hein ah non pas en haut pfff po 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 les visions des dix se sont renouvelées un peu plus tard le bosquet s'illumina tout à coup comme salut toi à l'oeil je racontais à cavo comment tu as révélé les visions après l'attaque de regala sur le coup de route j'ai toujours voulu savoir ce que le chef écaro avait vu le jour où il a conquis le bosquet là on sait je suis désolé que tu ne puisse pas le voir peu importe je connais une chaplaine qui était les exploits des dix nous ont toujours inspiré au combat maintenant ils nous guideront aussi vers la paix tout ça grâce à toi à l'oeil ben oui parce que ça a si bien fini la dernière fois oui je crois oui je ne sais pas trop pour quelles raisons mais en tout cas je suis confronté à beaucoup de machines ils ont touché, ils ne vont pas faire de vieux os espérons-le je suis fatigué de tout alors là on est au terme d'une quête tout normalement un personnage qui avait perdu son bras devrait pouvoir en récupérer j'espère que ça va on va voir la chose je ne sais pas comment test du bras tu voulais me parler de ton bras en effet il est temps de l'essayer et j'aimerais vraiment que tu sois là d'accord comment on fait ça pas comment mais où tu voudrais bien me rejoindre au site du frappe défense de regala oh non oui si tu veux mais je suis pas sûr de comprendre tu comprendras quand on y sera je te le promets ah il veut affronter la machine qui lui avait ôté le bras je crois que j'ai compris bon attendez pourquoi on peut faire ça encore test du bras donc tu veux essayer ton nouveau bras et tu comptes pas me dire comment c'est une surprise très bien garde tes secrets ok comme je l'ai dit je te préviendrai quand je serai près de l'ancien avant poste de regala près du rempart que les 10 guide tes pas c'est un peu étrange quand même il est juste en face de nous il nous donne encore un autre rendez-vous donc c'est pas vraiment ouais bon bon je suis moyennement motivé pour aller faire ça tout de suite d'autant qu'il n'y a quand même pas de feu de camp dans les parages ah si feu de camp inconnu mais il n'a pas été révélé donc oh la 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 et salut Seyar tout de bon et à très très bientôt bon les amis écoutez ah il y a ici là peut-être ouais celui-là ouais on va peut-être se rendre sur place et puis voilà on va sortir et se téléporter et puis je crois que pour ce soir on s'en tiendra là c'est l'un de ces frappes défense qu'utilisent les rebelles par les 10 j'aimerais bien par les 10 ouais ce jeu est vraiment super je dois dire il a un renouvellement constant quand on est lassé on peut affronter des machines tout d'un coup il y a des sortes d'énigres dans des tunnels il y a des ruines c'est assez complet je dirais et puis c'est très riche au niveau des quêtes les quêtes annexes les quêtes principales elles étaient bien sûr de qualité mais les quêtes annexes sont vraiment super je dois dire elles sont des fois assez longues c'est même surprenant allez on va aller là-bas et puis voir sur le site et le cache on arrêtera mais bon la curiosité nous pousse toujours dans ces jeux à continuer malgré tout c'est assez bien fait allez on est obligé d'y aller à l'exploration attendez est-ce que j'ai une bébête là ouais bon on est à 150 mètres c'est pas non plus bien ah 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 bah là ils sont là on arrive pas à traverser le le torrent ok alors attendez on va y aller tout tranquillou hein je crois que c'est là que Kotalo voulait essayer son nouveau bras hé Kotalo je suis au site du frappe défense où on devait se rejoindre ça te dit de tester ton nouveau bras j'arrive tout de suite ouais il veut affronter la créature je pense qu'il veut merci d'être venu tu vas enfin pouvoir me dire ce qu'on fait ici non pas tout de suite viens avec moi euh j'en connais un qui fait beaucoup de mystères ouais je sens des dangers imminents allez on va tu as pris ton temps avant de me dire ce que tu comptais faire pour le rempart voilà alors à mon tour de faire le malin je comprends ouais bon c'est un peu crypté comme démarche ça marche on va où là nous y sommes et on est où exactement là où j'ai perdu mon bras viens ok dis moi tout Kotalo je veux tester mon bras là dessus elle menace la vallée depuis un moment le clan du ciel a beaucoup souffert mais c'est fini je suis ravie d'aider allez vas-y on va t'appuyer waouh après toi ouais on va déblayer le terrain allez on va faire ça pour toi voyons si cette chose aime le goût du méthane bon j'aime bien ce truc à l'acide une bête blessée se bat encore plus férocement boum oula pas mal je crois qu'on peut dire que ce nouveau bras marche bien ça oui bravo pourquoi tu l'enlèves alors c'est la personne que je suis que je suis devenu et ce bras n'est pas moi c'est un costume je l'utiliserai le moment venu et si je peux m'en passer je préfère être juste moi tu as pris la bonne décision je te remercie de m'avoir accompagné tiens en souvenir de notre victoire merci on se voit plus tard que les 10 te protègent waouh c'est un très très beau texte je dois dire c'est un gros discours sur l'identité qu'est-ce qui nous caractérise que sommes-nous splendide ok trois points encore et puis donc on a des compétences on va retourner ici décidément on va peut-être arriver à terminer la chose il nous faudra cinq points il faudra cinq points et on aura terminé ça sera pas pour tout de suite mais bon on s'en rapproche on va regarder les quêtes c'est où ça ? où c'est loin là aussi ? une chasse mémorable il y a un feu de camp alors les amis je crois qu'on va s'en tenir là je suis assez fatigué je crois qu'on a fait le tour un petit peu d'éléments qui étaient vraiment passionnants c'est quoi ça ? on va se mettre juste ici et j'aurais plaisir à vous retrouver pour la suite des aventures d'Aloï entre temps portez-vous bien je vous remercie je vous suggère également si ce n'est déjà fait de vous abonner à la chaîne d'Elvetus de suivre un petit peu ses streams qui nous emmènent aussi bien dans ces contrées que dans d'autres donc c'est véritablement avec plaisir que je vous retrouve régulièrement voilà donc les amis je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt d'Elvetus portez-vous bien